Musique Je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a une réflexion qui guide notre après-midi, c'est d'essayer de comprendre et de voir comment l'open source et le libre sont des catalyseurs de changements pour les sociétés à différentes échelles. On a vu ça avec les entreprises et à présent, Lancelot Péquet vient nous inviter à passer à l'échelle de la société civile. Il vient nous parler d'open government, à savoir, essayer de mieux comprendre ce que c'est que la démocratie ouverte, quel est le lien et la différence avec l'open data, comment la démocratie ouverte est-elle pratiquée en France mais aussi ailleurs dans le reste du monde, quels sont les bénéfices et les écueils de ce type d'approche et quelles sont les perspectives futures. Alors, je vous invite à réserver le meilleur accueil à Lancelot, qui est le président fondateur de, je vous ouvre la scène, de Will Strategy et qui est également à l'initiative d'un collectif dédié à l'open démocratie. Ok, so, I just want to start with, I just want to start by thanking all European citizens, their parents, their grandparents, because today they won the Nobel Peace Prize for making peace in Europe for more than 60 years. And I apologize because I will give this talk in French, but I think it needs to be in French. Alors, je commence par un sondage. Qui s'intéresse à la politique dans la pièce ? On va dire, au moins 90%, je suis ébloui. Qui est militant d'un parti politique ? Un, deux, trois. Qui a été un jour dans un parti politique ? Pareil. Alors, les gens qui sont dans les partis politiques, j'imagine que quelque part, ils veulent changer le monde. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions, pour la fonction d'élu. Mais bon, je sais que même avec les meilleures intentions, c'est difficile, parce que, bon, évidemment, on a des adversaires politiques, on a aussi des amis. Parfois, c'est plus difficile de lutter contre ces amis que contre ces ennemis, c'est bien connu. Alors, moi, c'est une question qui m'obsède depuis longtemps, alors c'est dommage, on ne voit pas le titre, mais ça, c'était un sujet que j'avais donné à mes étudiants à l'époque où je donnais des cours d'informatique, parce qu'il allait y avoir des élections, et puis, voilà, je comprenais que mes étudiants ne s'intéressaient pas du tout à la chose politique, alors ça me posait un problème. Quand on regarde ce genre de choses, on peut se poser la question de savoir si l'OpenGov, finalement, ce n'est pas une espèce de système d'exploitation libre pour la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire. Et cette idée, en fait, c'est Clashorky qui en a parlé, notamment à Tête Globale, cette année, et qui explique que, finalement, avec des systèmes de type open source, avec l'Internet, avec un certain nombre de choses, on peut peut-être changer la manière dont les gouvernements fonctionnent. Alors, essayer de donner une définition de l'OpenGov, c'est un petit peu compliqué. On va dire, dans un premier temps, une gouvernance partagée des institutions entre les citoyens et les représentants, avec un objectif de co-construction, de faire vivre le modèle de création et de partage de valeurs démocratiques. Peut-être qu'on pourrait appeler ça un business model démocratique. Ce n'est pas moi qui introduis ce terme, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Avec un catalyseur, évidemment, qui est le numérique, qui permet la coopération de masse, et un périmètre qui ne se réduit pas à l'e-service public. C'est-à-dire ni à l'open data, ni à la dématérialisation. Ici, vous avez un beau schéma qui a été fait par Démocratie Ouverte, qui est un collectif que je recevrai tout à l'heure sur scène pour un panel, qui parle des trois axes de la démocratie ouverte, donc la transparence, la participation et la collaboration. Ils vous en parleront mieux que moi, donc je n'insiste pas trop trop sur le sujet, mais on voit quand même que l'open data, c'est un des piliers, c'est un pilier important, mais c'est loin d'être le seul. Alors, quelques bénéfices attendus de l'open démocratie, c'est permettre aux représentants de bénéficier de l'intelligence collective, donc avec du crowdsourcing, d'améliorer le sens civique, l'appropriation des lois par les citoyens, vu qu'ils y ont participé, de renforcer la confiance du citoyen en ses représentants, avec une meilleure transparence, une évaluation des politiques publiques. Et puis, il y a des limites et des écueils à cette démocratie ouverte. Le secret, parfois, c'est nécessaire pour les procédures judiciaires, pour la protection de la vie privée, pour la diplomatie, pour la défense. Il faut faire attention à la démagogie également. C'est facile d'aller dans le sens du vent, évidemment, mais bon, parfois, il faut du courage politique. Quand on a décidé d'abolir la peine de mort, c'était contre la majorité de la population à ce moment-là. Il faut faire aussi attention à la cohérence du programme politique, parce que, de la même manière, si on change d'avis toutes les cinq minutes pour faire plaisir aux gens, on ne maintient pas une stratégie, on ne maintient pas un cap, on n'est pas un capitaine. Il faut faire attention aussi à l'efficacité, parce qu'on ne peut pas voter sur tout en permanence. Donc, il faut faire confiance aux représentants de l'État et il faut aussi se donner les moyens de les contrôler et de leur demander des résultats. Et pour citer un célèbre historien il y a bien longtemps, la critique est aisée et l'art est difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas assez de démocratie ouverte ? Peut-être. Il se passe des choses comme ça. Les indignés, Occupy Wall Street, les printemps arables, le printemps érable. Bon, est-ce que c'est ou pas un manque d'open government ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un manque de démocratie ? On peut se poser la question, mais bon. Ici, on peut voir un schéma très intéressant de Oxford Internet Institute, de la manière dont ces mouvements un petit peu de révolte se sont propagés. On voit ça en une analyse de Twitter qui est là. D'une certaine manière, on pourrait aussi dire que si vous ne faites pas de l'open government chez vous, d'autres le feront pour vous. C'est ce qu'on appelle le smart power. Donc, le smart power, c'est ça, c'est la capacité d'influence des États dans d'autres États et on sait le rôle qu'ont pu jouer un certain nombre d'États, notamment les États-Unis, dans ces mouvements. Alors, l'open government, comment ça commence ? Ça commence un an avant la vestiture d'Obama avec le groupe de Sébastopol qui est le même groupe qui a parlé finalement de l'open data, qui a défini les concepts de l'open data, avec une question de perspective philosophique qu'on retrouve aussi dans le logiciel libre, c'est-à-dire, est-ce qu'on inclut une notion morale et politique avec, on va dire, la philosophie plutôt logiciel libre ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique de la transparence, c'est plus efficace, c'est pas la peine de parler de morale, c'est pas la peine de parler de politique et dans ce cas-là, on parle uniquement d'open source. Mais du coup, il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent résulter de cette... Voilà, un certain nombre d'incompréhensions qui peuvent résulter de ces questions. Est-ce qu'on parle de open government data, donc les données de l'État sont ouvertes, ou alors est-ce qu'on parle de open government data, le gouvernement ouvert qui fournit donc ces données ? Donc, je précise que toutes ces informations, elles sont dans différentes sources et je vous inviterai à les consulter pour plus de détails. Donc ici, justement, à cause peut-être de ces incompréhensions, on retrouve Beth Noveck qui était l'ancienne DSI adjointe aux États-Unis, nationale, qui explique avec une certaine déception finalement que l'open data, c'est pas tout, il ne suffit pas de jeter des données un peu partout, ça ne change pas les gouvernements, il faut peut-être aller plus loin. Alors, ça c'est... Je vais vous parler de l'open government partnership, alors je ne sais pas si je vais pouvoir déclencher la vidéo avec ce truc, mais non, manifestement pas. Bon, de toute façon, est-ce que j'ai le temps de le passer ? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, voyons voir. Est-ce que je suis capable de faire ça ici ? si. Ah, je n'ai pas de son par contre, dommage. Bon, ce n'est pas grave. Mais si M. Detechnique peut revenir pour le son, ça ne serait pas mal. Donc là, je vous invite à bien observer la carte, ainsi que ce tableau. Voilà. Bon, vu qu'on n'a pas le son, je vais peut-être m'arrêter là, mais... Vous avez remarqué ? Vous n'avez pas remarqué ? Qui a remarqué ? Bon, voilà, il y a un gros trou dans la carte. C'est que là, il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce speech en français, c'est qu'à l'Open Government Partnership, il n'y a pas de français. L'Italie, par exemple, vous voyez donc qu'il y a d'autres pays européens, la plupart. Oups. Et donc, dans l'Open Government Partnership, les pays s'engagent à faire un certain nombre de choses, un certain nombre de réformes, d'ouvertures. Et ici, vous avez donc, par exemple, l'Italie qui vous raconte tout ce qu'elle va faire ou tout ce qu'elle a fait en termes d'Open Government. Et pourquoi, peut-être, est-ce qu'en France, on n'était pas là ? Enfin, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais comme on est très bien classé ici, vous voyez, on est un très, très bon élève au niveau du World E-Government. on est sixième dans le... Pardon, excusez-moi, oui, c'est ça, E-Government de l'ONU. Bon, mais qu'est-ce que c'est le classement E-Government de l'ONU ? En fait, ça parle, par exemple, pour l'Europe, ça nous dit que c'est très bien parce que l'Europe va mettre de la fibre partout. Et finalement, on retrouve aussi un petit peu des choses qu'on a entendues sur le fait que, voilà, l'innovation, c'était beaucoup donner des accès à l'Internet rapide. Peut-être que ça n'est pas que ça. Et d'un point de vue gouvernement, c'est peut-être pas que ça non plus. Alors, les gens qui font de l'Open Gov pour de vrai, ils en parlent plutôt de cette manière-là. Je ne sais pas si je vais avoir le son, cette voici. C'est bon. Le Forum Personal Democracy Forum est une communauté de personnes qui croient que la technologie et l'Internet peuvent créer une démocratie plus forte et meilleure. Nous voulons des réseaux sociaux au lieu de des organisations sur top-down. Nous voulons des match-ups pour connecter les données so que nous pouvons voir qui est obtenu ce qui est obtenu ce qui est obtenu Et nous voulons des wikis pour partager les idées et résoudre les problèmes. Ce conference est le meilleur que j'ai été à encore et ça a été une hive de activité sur ce qui se passe dans ce qui s'est rapidement changé de l'Internet de l'Internet et de l'Internet. C'est vraiment où tous les pensants de l'Internet et de l'Internet de l'Internet et de l'Internet et de l'Internet s'est-ce qu'il y a l'Internet qui est un grand dans la société et quelqu'un qui a une opportunité de participer. Les gens, qui me, qui me, ont la chance de voir ce qui est vraiment en passant avec la politique et ils ont la chance de participer. Il y a quelque chose d'un autre qui est différent de l'Internet 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 ou de la façon que nous gouvernons de l'Internet de l'Internet de l'Internet d'un Ça «Internet» everywhere for production and for sharing among groups and bring it into the real world We should never underestimate la possibilité d'un petit groupe d'individus commis à changer le monde. Alors, il y a eu un personnel démocratie forum en France, j'en parlerai juste après, là, le 15 septembre 2012, il y a eu la déclaration pour l'ouverture et la transparence parlementaire, qui est un autre événement en termes d'open government dans le monde. Et puis, alors, il est utile de vous dire que là non plus, il n'y avait pas de Français à cette conférence qui s'est tenue à Rome. Le top départ de l'Open Gov, c'est Obama, donc c'est ce manifeste sur la transparence et le gouvernement ouvert, avec comme effet collatéral, on va dire, le Freedom of Information Act, qui a pour effet, par exemple, la déclassification des archives nationales, la déclassification de tout un tas de choses, et ça, c'est un des volets uniquement de la transparence qui est voulue par le gouvernement Obama. Ici, on voit un autre effet de l'open government, et donc là, c'est le Chief Information Officer des Etats-Unis qui va nous expliquer les effets positifs de l'open government. Une visibilité publique, donc avec l'IT dashboard, en fait, on ne voit pas le titre, je ne sais pas si on le voit là, non, si on le voit là. Donc, l'IT dashboard, le tableau de bord IT, donc c'est une visibilité sur 80 milliards de dollars d'investissement IT, c'est 27 milliards de dollars d'investissement sur lesquels on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, du retard, hors budget, une revue de 38 projets prioritaires, 12 projets accélérés, de 2 ans à 8 mois, 4 projets terminés, 11 ans, avec une réduction de périmètre, et donc un gain de 3 milliards de dollars. Donc, la mise en visibilité, avec, par exemple, ici, la tête du chef de projet, ça, disons que ça fait prendre conscience aux gens qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs citoyens, et puis ça fait gagner 3 milliards de dollars, donc c'est plutôt pas mal. Alors, il y a aussi recovery.gov, qui incite les citoyens, notamment, à dénoncer les abus qui peuvent détecter, les fraudes, etc. Autre effet de l'Open Corps aux Etats-Unis, donc, au niveau de la NASA, vous avez les outils pour les citoyens scientifiques, donc tout un tas de projets qui ont été lancés pour donner à l'ensemble des citoyens des moyens d'expérimenter, de découvrir la science, etc., etc., d'une manière qui n'est plus un enseignement traditionnel scientifique. Ici, vous avez Challenge.gov. Challenge.gov, c'est un concours de crowdsourcing pour aider l'État et les services publics à résoudre des défis, comme, par exemple, ici, pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes, on a créé un prix de 10 000 dollars où on a dit aux gens, proposez-nous des vidéos et les meilleurs gagneront 1 000, 5 000 dollars, etc. 500 dollars, pardon. Donc ça, évidemment, quand on imagine ce que peut faire l'intelligence collective quand on voit ce qu'il y a sur l'Internet, on peut imaginer que dépenser 10 000 dollars pour avoir tout un tas de films qui permettent de promouvoir la lutte contre le tabagisme chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les services publics. We the People, donc nous, le peuple, un site qui a été créé pour faire créer et signer des pétitions auxquelles l'État s'engage à répondre, avec, par exemple, une pétition sur la séparation entre les banques spéculatives et les banques de dépôt, qui, comme vous le savez, ont été interdites à la suite de la crise de 1929, donc en 1933, puis réautorisées en 1999 avec un acte de modernisation de la finance américaine. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une pétition comme ça signée par 23 851 personnes ? Eh bien, ces 23 851 personnes, peut-être, c'est ces gens-là. Donc, cher 1%, nous nous sommes endormis un petit moment. On vient de se réveiller, sincèrement, les 99%. Et donc, voilà, ça donne ça. Réponse du directeur adjoint du Conseil économique national, qui explique les réformes en cours par rapport à la modification de la finance, qui explique le rapport Volcker, est-ce que ça va changer ? Et nous, en France, en 1999, pendant que la finance se modernisait, vous voyez qu'il y avait des gens qui se posaient des questions de collectivité utilisant les logiciels libres. N'est-ce pas, Stéphane ? Et d'autres gens qui se posaient des questions de type système national ou européen ouvert. Donc, voilà, déjà, à l'époque, en France, il y avait des gens qui essayaient de faire des choses d'open government, mais ça n'avait pas encore pris cette formule-là. Alors, c'est quoi l'écosystème de l'open government en France ? Bon, d'abord, c'est les citoyens, évidemment. Très influencés, vraisemblablement, d'un point de vue global, par ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Et puis, ils entendent parler aussi de groupes activistes, Wikileaks, les Anonymous. On leur demande de signer des pétitions sur Avas. Ils découvrent aussi du data-journalisme, des belles infographies avec du fact-checking aussi. Ils découvrent des comparateurs, des simulateurs, des tas de choses très intéressantes. Ils entendent peut-être parler d'un certain nombre de communautés citoyennes ou de think-tanks numériques ou sur le système démocratique, comme la FING, comme le Club JAD, la Quadrature du Net, Démocratie Ouverte, etc. Ils entendent peut-être parler d'initiatives territoriales. Évidemment, les élus aussi sont parties prenantes de cette question d'Open Government, puisque c'est en principe eux qui sont à l'initiative de ces projets territoriaux. Il y a la communauté Open Data, il y a les animateurs de l'écosystème numérique, il y a les think-tanks politiques, classiques, on va dire, parce que j'avais distingué entre les think-tanks sur le système démocratique et les think-tanks politiques à proprement parler. Vous avez la communauté en partie académique, mais pas que de concertation et de démocratie participative. Et puis l'État, peut-être pas très très présent, et l'Europe, pareil, peut-être pas très très présente. Donc évidemment, c'est totalement arbitraire et c'est imparfait, et j'ai sans doute oublié du monde toutes mes excuses à ceux que je n'ai pas indiqués. Notamment les entreprises qui font partie de cet écosystème. Je ne peux pas rentrer dans l'état de quelle entreprise, mais en gros, une entreprise aujourd'hui, elle fait partie de l'écosystème OpenGov parce que de toute façon, elle est amenée à échanger avec les administrations, parfois elle est amenée à faire des projets avec le public, et donc ce n'est pas un monde séparé, c'est un monde intégré. Donc en résumé, c'est un problème complexe avec plein d'acteurs qui ont chacun des enjeux personnels. Il y a un fort besoin de collaboration autour d'une table réelle ou virtuelle, et puis il y a un enjeu majeur pour la société française, et puis pour les sociétés en général. Alors qu'est-ce qu'on a en France ? On a par exemple révolutionfiscale.fr, donc vous pouvez comprendre les enjeux de la réforme fiscale et proposer votre propre réforme fiscale. Un simulateur très intéressant pour ceux qui veulent savoir à quoi passent leurs impôts. Vous avez, peut-être certains d'entre vous, pour faire leur choix au moment des élections présidentielles, sont allés sur Vox, ou d'autres simulateurs, pour comparer le programme des candidats. Donc vous choisissiez deux candidats, et hop, vous voyez sur un sujet donné, donc là ici par exemple sur l'éducation nationale, ce que chacun des candidats proposaient. Vous avez aussi par exemple l'Institut Thomas More qui avait proposé de mesurer le niveau d'avancement des réformes du président précédent. Donc ils avaient pris réforme par réforme, et ils ont calculé qu'il y avait 1 288 réformes, dont 1 195 que eux ont abordées, et donc par exemple 430 réalisées, etc. Alors bon, après évidemment on peut toujours discuter de l'objectivité des personnes qui commentent, mais au moins ça a le mérite de rendre transparent et de permettre la discussion. Vous avez aussi par exemple le fact-shaker VG 2012, au moment des présidentielles, pareil, qui mesurait l'importance que donnaient les candidats au sujet européen. Vous avez aussi le veritomètre d'OVNI, très très intéressant, où à chaque fois qu'un candidat disait quelque chose, dans un débat par exemple, les fact-checkers vérifiaient si c'était vrai avec un certain nombre de sources, si c'était incorrect avec un certain nombre de sources, et qui donnaient un score de crédibilité des candidats. L'excellent nos députés.fr, sur lequel j'ai passé pas mal de temps, parce que finalement je suis allé regarder mes propres représentants, et je peux vous dire que d'ailleurs on apprend énormément de choses quand on regarde ce site, et on peut aussi avoir des convictions sur le cumul des mandats, des choses comme ça. Donc avec par exemple ici le champ sémantique des discussions auxquelles ces représentants ont participé, leur activité, leur présence à l'Assemblée. Pareil pour les sénateurs. Donc là vous voyez, j'en ai pris un UMP, un MPS. La trace des discussions, donc très intéressant également, donc par regard citoyen. Avec par exemple aussi autre réflexion de regard citoyen, quand on a redécoupé les circonscriptions, il y a eu un débat entre Alain Marlex de l'UMP et Bruno Leroux du PS sur le fait que ce nouveau redécoupage des circonscriptions pour raisons démographiques avantageait telle ou telle partie. Et donc regard citoyen, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une étude de potentiellement ce que pouvait gagner la gauche ou ce que pouvait gagner la droite en fonction de ce redécoupage. C'est pareil, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça a le mérite d'avoir été posé. Sachant que le redécoupage de districts c'est devenu un sport international parce qu'évidemment, quand on est capable de faire des études démographiques assez poussées, et comme c'est le cas aux Etats-Unis par exemple des statistiques ethniques, on est capable de savoir si on redécoupe les districts de telle ou telle manière, évidemment ça va favoriser, enfin ça peut tout à fait favoriser un parti par rapport à l'autre. Donc c'est absolument pas neutre. Il y a même un logiciel open source qui permet de le faire, qui permet aux citoyens de simuler tel ou tel redécoupage de districts, donc district builder, vous pouvez aller regarder. En France, au niveau local, on a par exemple des apps mobiles comme la mairie du 4ème avec, alors là on ne voit pas très très bien, donc c'est B-Cities, je crois que ça s'appelle, ici Andy Map à Rennes, qui permet de connaître les, donc B-Cities, ça permet de savoir, de déclarer par exemple un mobilier urbain cassé, ou bien de savoir où sont les arrêts de bus, je crois. Andy Map, ça permet aux personnes en difficulté, à cause d'un handicap, de savoir comment est-ce qu'elles vont se déplacer dans la ville. Autre initiative en France, le Personal Democracy Forum, qui a eu lieu en décembre 2011. Donc vous voyez, en fait, tout ce dont je vous parle, c'est des choses qui sont vraiment très très récentes. et donc le Personal Democracy Forum, qui a été, je pense, un événement important en France, ça reprend la philosophie du Personal Democracy Forum qu'on avait vu la dernière fois, enfin tout à l'heure. En région, il se passe aussi des choses, à Marseille, à Nantes, etc. Une question qu'on peut se poser sur la place de l'activisme dans l'Open Gov, parce que c'est une chose, on va dire, de travailler sur le système institutionnel, de poser des questions, de poser le débat, de permettre à des gens de dialoguer. Et puis, un système comme Avaz, je ne dis pas, c'est de nature différente, ça peut avoir son intérêt aussi, mais c'est de nature différente, qui vous enjoint à signer une pétition trois jours pour stopper l'étoile de la mort des multinationales. Donc là, on est plus dans la politique que dans le travail Open Gov à proprement parler, mais c'est des acteurs importants, donc il faut savoir qu'ils existent. Au niveau de l'État, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater sur le numérique ? Une priorité à l'Internet au débit, on a travaillé aussi sur l'Open Data, un système de concertation qui, de mon point de vue, est souvent surtout pédagogique, c'est pour expliquer aux citoyens pourquoi est-ce qu'on a raison de faire ce qu'on fait, et peut-être pas tellement d'écoute au niveau des citoyens, pour avoir participé à un certain nombre de débats comme ça, on a toujours un peu l'impression que c'est joué d'avance, et au bout d'un moment, c'est fatigant, on n'y va plus. Ça ne nous intéresse plus d'aller participer à quelque chose où on a l'impression que notre avis n'a aucun intérêt. Alors, des avancées quand même, puisqu'on a la lettre du Premier ministre sur l'utilisation de l'open source. Au niveau de l'Europe, au niveau de la citoyenneté, au niveau de l'Open Gov, qu'est-ce qu'on a ? On a une perspective qui est très juridique aujourd'hui, des questions qui sont très juridiques, qui sont sur de quelle juridiction, de quel pays va dépendre tel ou tel litige quand on a un couple constitué de personnes, de nationalités différentes, par exemple, au niveau européen. Quelques initiatives modestes, ça existe, mais bon, ça reste quand même relativement marginal par rapport à ce qu'on a pu voir, par exemple, aux États-Unis. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous passer cette vidéo, mais qui est vraiment très intéressante sur une initiative en Allemagne qui s'appelle Parliament Watch, qui, voilà, est un peu comme nos sénateurs et nos députés, sauf qu'ils ont réussi à créer une dynamique qui fait que 90% des politiques en Allemagne s'investissent dedans et qu'ils ont des 100... Je crois qu'ils ont plus de 140 000 questions et 120 000 réponses qui ont été postées sur leur site d'hommes politiques et de femmes politiques qui jouent le jeu, en fait, de la concertation avec les citoyens. Alors, peut-être que, en tout cas, en Europe, ça va changer bientôt. Il y a un personnel démocratie forum le 20 et le 21 novembre et en 2013, c'est l'année de la citoyenneté en Europe, donc peut-être qu'il va se passer des choses. Alors, je vous parle d'une petite initiative sur laquelle moi, j'ai travaillé. C'était en 2007 et donc, il y avait une grande commission officielle qui était la commission du Livre Blanc sur la sécurité et la défense. C'est des sujets qui sont quand même importants pour la démocratie parce que c'est quand même des gens qu'on va envoyer se faire tuer, c'est des caméras de surveillance, c'est des enjeux de sécurité et des enjeux aussi de liberté. Et avec un petit groupe de gens, on avait lancé, ce qui a été baptisé par l'AFP, un festival off. Et donc, le jour où cette dépêche est tombée, moi, j'ai reçu des centaines de coups de fil de gens qui voulaient participer. Qu'est-ce que ça a donné concrètement ? Ça a donné une centaine de participants qui se sont vus une fois par semaine pendant trois mois avec des sujets abordés comme la sécurité civile et la santé des populations à un moment où on se posait des questions, notamment sur H1N1, les épidémies, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, est-ce qu'il faut se confiner chez soi, est-ce qu'il faut se laver les mains toutes les cinq minutes, etc. Avec des questions sur la sécurité de l'entreprise et de l'intelligence économique, là aussi avec des enjeux de vie privée, etc. Avec les aspects militaires et diplomatiques, la police, la gendarmerie, etc. Et puis la justice, bien sûr. Et donc des questions européennes et le traité de Lisbonne qui était dans le pipe. Avec des intervenants comme par exemple le juge Bruguer ou le général Perruche qui était directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Donc très intéressant. Vous voyez là aussi un écosystème assez compliqué à comprendre. Un rapport avec des hommes politiques qui nous ont dit que c'était très très bien. Donc ça fait toujours plaisir, mais bon, en vrai, on voulait quand même savoir s'il allait se passer quelque chose. Et donc, on a lu le livre blanc sur la défense et puis on a regardé tout ce qui est en jaune, c'est ce qui a été repris dans le livre blanc qu'on avait dit. Et par exemple, sur les systèmes d'information, sur les aspects sécurité, on voulait qu'il y ait une offre de service de confiance labellisée. Il y a eu récemment le projet d'AFI, donc démonstrateur d'antirus français internationaux. Est-ce que c'est grâce à nous ? Peu importe. Est-ce que ça sera efficace ? On verra. Mais en tout cas, on a été capable de tracer notre contribution, la manière dont ça avait été repris ou improvisé de la même manière à un autre endroit, mais en tout cas, on était capable de faire le point sur le sujet. Donc, il me reste 25 secondes pour vous donner quelques conclusions et pistes. La première chose, c'est aux décideurs publics. Donc aux décideurs publics, je voudrais dire, n'ayez pas peur d'expérimenter à tous les niveaux, que ce soit le niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen et international. On peut se tromper et les citoyens sont capables de se rendre compte si vous êtes sincère ou si vous n'êtes pas sincère dans votre démarche. La deuxième chose, c'est que ça peut être pas mal de développer des API à double sens et universellement accessibles, donc en mode Attawad, comme on dit, anytime, anywhere, any device, pour permettre à la fois de donner des informations aux gens, mais aussi de bénéficier de l'information donnée par les gens avec toute la force du crowdsourcing. Concevez ensemble une stratégie cohérente au niveau européen, national et territorial. Donnez les moyens pour faire ça avec des équipes d'Open Gov. Partagez vos expériences, parce que, évidemment, c'est quand même plus intéressant de partager dans un système ouvert. Aux citoyens, je voudrais dire challengez, mais respectez les institutions. Il y a des générations qui ont quand même donné leur vie pour les construire, ces institutions, donc on ne va pas tout casser non plus. accompagnez les élus, vos élus, sans les agresser. Ils profiteront de vos conseils si vous êtes compétents, si vous avez envie que ça change. Ils prendront mieux votre aide que votre agression. Et à tous, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles parce qu'il se passe quelque chose. Développez une confiance à double sens et n'oubliez pas, programmez ou soyez programmés. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.